Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de compilation de gameplay que j'ai jugé épique, épique de par leur contexte, vous allez le voir, on commence tout de suite avec un gameplay d'Albion en ballon serviteur qui fait un putain gigantesque, voilà il y a du 950 000 d'or de disponible, il va en choper plus de 900 000, donc c'est assez incroyable, regardez ça, c'est assez rare que ça se produise, en tout cas en plus vous le voyez avec des full murs bleus, donc ça c'est des villages maxés en fait, où il y a énormément de ressources du fait qu'ils n'ont plus rien à améliorer, entre autres en or, en Alexi on a toujours besoin pour les compos, mais l'or juste pour les recherches, mais à ce niveau de trophée, vu que c'est en Ligue Champion, c'est plus difficile de dilapider son or, donc voilà, technique de grattage qui s'est bien passée, vous avez vu il a positionné quelques ballons à chaque fois devant des tours d'archer pour dégager les eaux, et les laisser avec mortier et canon qui ne posent aucun problème à l'aérien, et il va gratter comme il faut, de l'élection noir et surtout beaucoup 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 d'or, voilà 904 000 d'or, c'est gigantesque, bravo Albion, On enchaîne tout de suite avec le gameplay qui a rendu Félix champion, voilà, il tombe sur un HDV7 de Savage 7, voilà, c'est magnifique, c'est magnifique, l'attaque qui a permis de rendre Félix champion, bah c'est celle-ci, donc il va être super content quand même, Parce que Félix lui-même, je ne sais plus s'il est HDV9 ou HDV8, je crois qu'il est HDV8, assez bien maxé, et donc voilà, il a son Roi7, il a 10 dragons de niveau 3, et du coup, bah voilà, ça va plutôt bien se passer pour lui, il va pouvoir raser ce village, bon bah ça c'est assez easy, ça se passe plutôt bien, je pense que, rare sont les configurations où un full dragon d'HDV8 n'arrive pas à raser un HDV7, il n'y a que deux anti-aériens, qui ne sont pas hyper, hyper élevés, et là, il y a trois sorts qu'il peut exploiter, donc voilà, c'est magnifique, moi ça m'est arrivé une fois de tomber sur un HDV4 de Savage 7, c'était Boo, qui d'ailleurs a passé HDV5 depuis, voire même au-dessus, je sais pas, mais à l'époque, je l'avais encore, je vous l'avais montré dans mon, soit dans ma série de devenir champion, soit dans, non je crois pas, c'était peut-être celle d'après, où je présentais le go-wee-vap, où je présentais aussi mon rush, plus de 3600, plus de 3700, et il y en avait un comme ça, où j'étais tombé, et je vais lancer un golem, et mes deux héros, et je crois trois sorciers, et puis ça a fait le tour du village, et encore, c'était même un peu trop, mais bon, voilà, c'était, je sais pas, on a joué une sécurité qui n'était pas forcément nécessaire, et un butin qui n'est pas trop mauvais non plus, pour le coup, voilà, vu qu'il n'a pas une grosse pénalité sur le bonus, vu qu'il y a un différentiel de 1 entre son HDV8 et l'HDV7 du défenseur, donc ça reste correct, il a fait plus de 200k sur l'or, et 1000 quelques de noir, donc ce qui est quand même très bien, et 45 trophées, c'est aussi ça qui est assez incroyable, c'est surtout le 45 trophées, en plus de tomber sur un HDV7, donc c'est vraiment magnifique, ça veut dire que l'autre, il est quand même très très haut en trophées, peut-être à 3400, peut-être à 3500 trophées, avec son HDV7, et bon, voilà, ça va être cheval, ils sont reconnus pour avoir des super haut niveau en trophée, avec des super petits niveaux, en hôtel de ville, mais ce sont des snipers en HDV, entre autres. Là, on regarde un gameplay assez sérieux, pour le coup, c'est celui de Cerise, le chef du clan Imaginati, qui a fait une compo des plus délirantes, puisque, regardez, en fait, il était encore avec ses compositions d'HDV9, il y a le passé HDV10 depuis, donc il avait des camps d'HDV9, il avait ses troupes d'HDV9, etc., donc là, il est avec des archers, ici, il y en a énormément, vous avez vu, il a fait un espèce de nettoyage comme ça, là, au début du gameplay, enfin, moi, je ne l'ai pas commenté, je suis arrivé un petit peu tard, je suis pas poté trop longtemps sur le sujet de Savage 7, mais revenons dessus, il a énormément d'archers, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il prépare, là, parce que, bon, c'est pour gratter une étoile, ok, tu fais le ton du village, là, on voit qu'il, je sais pas, on voit qu'il a nettoyé un bout du nord-est, il nettoie un bout du sud-est, mais pour faire quoi, on sait pas trop, jusque-là, jusque-là, on sait pas trop, bon, je vous le dis pas, parce que je l'ai vu le gameplay, donc on voit que ses archers, ils grattent tout ça, mais on se dit, c'est pas un grattage classique pour aller choper une étoile, donc, on voit, et là, on commence à se dire, qu'est-ce qu'il se passe, là, il y a les châteaux de clan défense qui rêvaient, et là, il y a un troupe, il vide tous ses archers, donc il y en a encore un gros paquet, qui vont à la fois taper sur les troupes de défense du château de clan, mais à la fois sauter sur tous les remparts, il a fait le chemin, en fait, pour essayer d'aller vers l'hôtel de Villebert, d'après vous, va-t-il réussir ou pas, c'est assez incroyable, moi, j'aurais pas trop testé ce genre de, je vous dis franchement, j'aurais pas trop testé ce genre de composition, enfin, je sais pas, il a dû voir une faille dans le village, il s'est dit, bon, ça peut passer, et voilà, et regardez, et regardez, avec sa reine, il a même pas son roi, ça tape maintenant directement sur l'HDV, et boum, 47%, et donc la reine qui peut encore finir les... Pardon, excusez-moi, un petit coup... Pardon, les 3% restants, il lui reste 30 secondes, regardez, ça passe juste, 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 mais ça va passer, donc c'est assez incroyable, j'en ai jamais vu des comme ça, et donc, je trouve épique ce gameplay, c'est pour ça que je vous le partage, Alors, je vous invite pas à réessayer, parce que ça me parait un petit peu, un petit peu short, excusez-moi, Pardon, mais quand même, ça passe tout juste, et ça fait quand même 2 étoiles sur un village pas facile du tout, pour quelqu'un qui a un HDV9, surtout avec des troupes basiques comme des archers, on verra dans d'autres vidéos quelles sont les troupes intéressantes à utiliser en GDC pour des HDV9, j'ai pensé à vous, parce que suite à vos demandes, on fera aussi pour les HDV8, patience, là, c'est un clin d'oeil à ceux qui participent à mes live Twitch, regardez bien, c'était un concours de design, il y a de temps en temps sur mes live Twitch, un concours de dessin, et je récompense les vainqueurs d'une visite de clan, de base review, ou d'autres styles de cadeaux, et donc, le vainqueur, il fallait dessiner un kangourou, il avait fait un magnifique kangourou, on voit même un petit BFA marqué au-dessus, et il a été sympa d'accepter, je lui dis, écoute, je fais une défense, ça me ferait super plaisir, alors que tu fasses une défense, ce mec, il était complètement flippé, parce qu'il avait quand même 6 millions dans ses réserves, et du coup, il y a 300k dispo là pour l'attaquant, et vous voyez, là, le kangourou, il est en train de se faire un petit peu ouvrir aux géants guérisseuses, géants guérisseuses, avec pas avoir marché derrière, enfin, un classique pour les farmer, en général, en ligue or, voire un petit peu plus que dans un cristal, donc, et là, il se fait, le pauvre, démonter, voilà, il se fait démonter, mais je vais regarder, donc, si vous voulez essayer le village, le village kangourou de Augustin, et ben, voilà, je pense pas faire un speed building dessus, mais si vous avez bien regardé un petit peu comment ça se passe, peut-être que, peut-être que, peut-être que, vous pourrez reproduire ce village et tester vous aussi à l'améliorer pour essayer de gagner une défense, mais là, malheureusement, ben, non, malheureusement, là, ça sera pas le cas, ça sera plutôt une boucherie, ça sera une charcuterie de kangourous australiens, Nick 69, si tu nous regardes, d'ailleurs, je sais pas si t'es encore retrouvé en Australie, mais si tu, je vous crois pas, d'ailleurs, pas encore, mais, voilà, ça peut-être un village qui peut t'intéresser, pour tes fans, peut-être mettre un petit kangourou avec Nick 69 dessus, ça peut être très joli en photo de profil. Dernier gameplay, toujours dans la même thématique, puisqu'on est intéressé sur les défenses, on reste sur une défense avec le vainqueur du design sur le village pingouin, regardez, même, le BFA est très joli avec des murs de niveau 9, des petites flammes et tout, il est magnifique, ce pingouin, et donc, là, c'est, du coup, un hôtel de ville de niveau 10 qui défend en Ligue Cristal 2, bon, donc, là, a priori, on a du barbare-archer avec une reine conséquente qui attaque, on a quand même le louposant, il a deux sorts de soins, trois sorts de rage, il est équipé, il est équipé pour ouvrir ce pingouin, pour lui faire la peau, pour lui faire les ressources, il y a 3 000 de blacks à prendre, il y a 200 000 dehors, il y a 120 000 d'élixirs, bref, avec un petit bonus, ça peut faire quelque chose de sympa, et bien voilà, alors, il commence, bah, le château de clan, du coup, lui, il n'était pas hyper, hyper centré, et puis, en même temps, il y avait des trous à côté du BFA, donc, il a été déclenché juste à côté des lettres du BFA, il a été repositionné à gauche, parce que c'est par là qu'il décide de raser le village, donc, il s'est débarrassé des trous du château de clan, il envoie les marmars, il envoie les archers, il envoie un sort de rage, bon, peut-être un peu tôt, mais il l'envoie quand même, je sais pas, il joue la sécurité, il a peut-être peur du pingouin, ou peut-être peur de toutes ces tours de sensée qui sont en bas du village, au niveau du nombril, en forme de tour d'archer, ou alors, peut-être le nombril S, l'hélix-faire noire, je ne sais pas, à vous d'en juger, il a déjà percé le ventre du pingouin, les troupes, par contre, sont parties un petit peu en carafe sur la gauche, il fait le tour un peu vers le haut, et pendant que les troupes, maintenant, vont se diriger dans le centre du pingouin, avec des archers qui lui restent, mais il ne reste plus beaucoup de troupes, regardez, il a tout déployé, maintenant, et il a des sorts qu'il n'a peut-être pas jugé nécessaire d'envoyer, mais je pense que c'est une erreur, regardez, il a tapé un tout petit peu d'élix-faire noire, mais derrière, regardez, ça suffit pas, 44%, et il ne fait pas, et c'est un fail, et c'est une magnifique défense qui lui rapporte plus 20 trophées, voilà, je trouvais ce village exceptionnel, le pingouin, le BFA pingouin, parce que c'était un concours, voilà, de ma part, sur un live Twitch magnifique, si vous voulez reproduire, vous me ferez des ariens sur image sur cette vidéo, puis vous ferez attention à voir comment les teslas se sont ouverts, tout ça, sinon, je vous invite à contacter Doko, au clan, où vous allez dans le gameplay, il y avait son clan en haut à gauche, et lui faire une petite visite, je lui demandais le design de son village, pour que vous puissiez le reproduire s'il l'a encore, en tout cas, merci à lui, merci à tous ceux qui avaient participé à ces concours, vraiment, beaucoup de fun, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker, et dites-moi si vous en voulez d'autres dans le même thème, j'ai encore une petite batterie de gameplay assez sympathique, et d'autres à prendre, voilà, je me suis dit qu'une petite compilation pouvait être sympa, pour nous divertir, à la fois avec un peu de sérieux, enfin, du moins sérieux, mais on voit quand même qu'on veut faire du fun, ça peut faire des super défenses, merci à tous, à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501